A l'origine, quand on a eu cette idée, c'est notre président qui a eu cette idée-là, on s'est rendu compte que ce projet avait déjà été mené justement par une ville qui s'appelle Perles-les-Fontaines à côté d'Avignon. Ils avaient fait à l'époque 220 musiciens. L'année suivante, on en a fait 413, alors du coup on les a battus. C'est rigolo, on s'appelle avec les responsables là-bas. Et du coup, ils nous ont dit qu'ils allaient nous rebattre en 2013, ce qu'ils ont fait avec 520 participants. Donc maintenant, on a ballé dans notre camp, et on compte bien les battre. Au pointage, ce matin, on était près de 460 musiciens inscrits. Donc voilà, on a fixé la barre à 800, donc on se dit qu'on est bien parti pour y arriver. Et bien nous, on veut continuer à s'adresser au plus grand nombre de musiciens possibles, issus de toutes les esthétiques et tous les instruments, et ce, à toutes les générations. On a eu une partie du succès de 2012, repose sur le fait que justement, on avait des musiciens de tous les âges. Le plus jeune avait 3 ans, et le plus ancien, 75, 76. Et on espère bien renouveler l'opération en ouvrant encore toujours plus à la diversité des musiciens.